Il y a bien des vices de notre dos, et je serai encore un grand-médiaire. Bonjour chers téléspectateurs, vous qui portez l'importance à notre émission, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la protection des données personnelles au Togo. Que devons-nous savoir exactement? Que devons-nous savoir exactement? Les technologies de l'information et de la communication constituent en cette ère la digitalisation des outils incontournables dans un contexte développé au sens large du terme. Cela remarque selon le site du ministère togolais de l'économie numérique et de la transformation digitale par le taux de participation de l'internet PIS et mobile au Togo en 2018, qui était de 49,56%. A cela s'ajoute aujourd'hui, la contrainte qu'impose la COVID-19 oblige tout le monde à utiliser Iso-Pacto-Lectic. Si la digitalisation pourrait apporter un boss au développement, il n'en demeure pas moins qu'elle soulèverait de nombreux erreurs, dont ceux de la cybercriminalité et de la protection des données personnelles. Pour en parler, nous accueillons dans l'émission de l'économie numérique aujourd'hui, M. Tchapelou Bayaudé-Cobiblet, défenseur des droits de l'ordre au CDFDH, qui nous en parlera des différents contours sur la thématique de la protection personnelle des données personnelles au Togo. Voilà, M. Tchapelou Bayaudé-Cobiblet, bonjour. Bonjour, M. Alistair. Je m'appelle M. Tchapelou. Tchapelou, voilà, Tchapelou. Ok, excusez-moi pour la mauvaise prononciation de mon nom. Merci d'avoir accepté aussi d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur notre chaîne. Voilà, M. Tchapelou, dites-nous, les données à caractère personnel, qu'est-ce que c'est exactement? Merci, M. Alistair, pour la question. On entend par données personnelles, les données qui permettent d'identifier une personne, soit directement ou indirectement. Alors, au-delà de cette donnée, nous avons des données générales et des données sensibles. Appendons-nous par données générales. Alors, c'est le nom, le prénom que portent un individu, son numéro de téléphone, son numéro de sa plaque de matriculation, sa personne, une voiture. Bref, ce sont des données que cette personne, cet individu, peut changer à tout moment. Ce qui est différent par rapport aux données sensibles. Alors, les données sensibles, ce sont des données qui ont trait, par exemple, à la santé d'un individu. Vous voyez, c'est aussi des données qui peuvent être, ce qu'on peut appeler, des données qui sont groupées ou classées par groupes ethniques. Et donc, vous comprenez que si cette donnée tombe entre les mains d'une personne malveillante, ça peut remettre en cause la cohésion sociale de ce pays. Vous voyez, c'est la même chose comme les données qui produisent la santé de la population d'un pays donné. Si tout de suite, les films pharmaceutiques, cette donnée-là tombe entre les mains de ces films pharmaceutiques, vous n'êtes pas dans le savoir que ça serait une course vers le pays. Donc, pour eux, il faut apporter des médicaments. Et si, par mégage, ça tombe entre les mains d'une personne, pas pour chercher de l'argent, mais pour détruire la population. Donc, c'est clair que cette personne qui détient cette donnée, qui appartient, bien entendu, à un film pharmaceutique, peut décimer toute la population en une façon de seconde. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous avons classé cette donnée qui sont d'ordre généralement comme sensibles. Voilà. De toute façon, grosso modo, ce qu'on fait, c'est mis sur la question et la protection des données personnelles. Qu'est-ce que c'est ? Et ce qu'on peut dire sur la donnée générale comme la donnée sensibles. Voilà. M. Tchakirou, est-ce qu'aujourd'hui, il existe des cadres juridiques ou des coups résistant à la protection de nos données personnelles au Togo ? Bien. C'est intéressant cette question. Bien entendu, il existe véritablement un cadre juridique. Le Togo, d'abord, je vais commencer par la loi qui a été votée, la loi qui porte sur la protection des données à caractère personnelles. C'est la loi qui a été votée le 23 octobre 2009, bien sûr. Et après ça, entre-temps, il y avait un projet de loi qui a été voté également. Et bien entendu, ce projet de loi qui a donné une autre phase intéressante qui est la loi autorisant la ratification de la Convention du Malabé. Et ça, c'est une loi qui a été votée tout récemment, le mardi 29 juin 2021 par notre ensemble. Alors, au-delà, il y avait également eu une loi autorisant la création, vous voyez, la création d'une instance qui sera chargée de protéger nos données à caractère personnel C'est une instance de protection des données à caractère personnel. Voilà ce qu'on peut retenir sur le cadre juridique et sur cette thématique-là. Voilà, M. Jacques-Élou, quand parle-t-on de violation ou d'utilisation abusive des données à caractère personnel ? Ce qu'on peut retenir là-bas, vous voyez, j'ai mes données qui m'appartiennent à moi seul. Comprenez ? Maintenant, un individu se permet de prendre cette donnée et les publie sans mon aval. Alors, vous convenez avec moi que, sans m'avoir informé et que cette personne se mettait à publier, eh bien, cette personne a pris une projet à la fin de ma personne. Donc, ce qu'on peut retenir là-bas, c'est que mes données qui sont publiées sans nom là-bas, c'est une violation de droit. Voilà. C'est tout comme l'exemple que j'ai donné tout de suite. Les données sensibles. Et pour revenir à ce sujet, cette question, c'est que... Dans ce qu'on peut appeler les données sensibles, il y a encore des données plus sensibles que j'ai montré de dénumérer plus haut. Et ce sont les données sensibles, c'est quoi ? Ce sont des données qui ont trait à ma voix, ma voix, à mes emplois digitales, à ma photo. Ce sont des données qui permettent de m'identifier à vie. Voilà, je suis Tiak Pélo. Alors, dans votre temps en vous écoutant, ça veut dire que tous les vocaux que nous faisons sur les réseaux sociaux, les photos que nous posons sur les réseaux sociaux, si quelqu'un qui ne demande pas mon avis, il prend mes photos, mes messages vocaux, mes vidéos, sans mon avis, il l'utilise quelque part. Ça veut dire qu'il a violé mes doigts. Bien entendu, il a violé votre doigt. Et vous êtes en mesure de porter plainte contre cette personne-là. C'est normal parce que pour pouvoir l'utiliser à une fin quelconque, la personne était dans l'obligation de venir vous demander, ou bien de demander votre aval. Autrement, la personne a violé votre doigt. Elle a violé une loi. Et où, carrément, ce qu'on peut dire là, c'est que la personne a porté atteinte à votre personne. Voilà, aujourd'hui, en parcourant tous les réseaux sociaux, on voit aujourd'hui que le monde s'adonne à ça aujourd'hui. Cela veut dire que tout le monde violé les doigts des hommes. Oui, là, faisons la part des choses. Une personne qui elle-même va sur les réseaux sociaux, qui publie ses photos, etc., bon, c'est sa volonté. Mais une fois que la personne se permet de prendre des identités d'une autre personne et qui les publie à des faits de l'obligation, eh bien, ça, cette personne qui a été victime par rapport à ça, peut porter plainte facilement. Parce que ces données sont menacées en quelque sorte. Voilà. Quels sont alors les risques que nous concourons en publiant, sans faire aucune attention, nos données sur les réseaux sociaux ? Justement, le risque est énorme. Et là, on va parler d'un grand défi. Et le risque, par rapport, c'est-à-dire, quelque part, un peu dire, c'est un truc qui est entre nous, un mal qui est entre nous, dont nous ne visionnons pas la portée. Maintenant, autre risque, c'est que vous n'êtes pas à savoir que l'ingénieur du numérique, tel que Google, Huawei, Facebook, Microsoft, pour nous citer que ceux-là, sont à la recherche de cette donnée pour fabriquer, sinon, et développer encore d'autres logiciels pour sophistiquer ce qui leur apporte de l'argent. Vous voyez ? Donc, si aujourd'hui, nous ne prenons pas, nous ne faisons pas l'attention par rapport à ce que nous publions, c'est que nous sommes vraiment exposés. Et, bien entendu, on peut nous détruire à tout le monde. Voilà, nous sommes en direct dans l'émission « Bienvenue, nous, nous recevons M. Tchapelou-Blaise du centre de CPFDH. » Il est défenseur des droits de l'homme. Il nous parle des données personnelles au Togo. Comment ? Que devons-nous savoir sur ça ? Là, si quelqu'un qui nous regarde en direct a le désir de nous appeler, de poser certaines questions, ou bien de nous donner des apports sur les données personnelles au Togo, que devons-nous savoir ? Il peut appeler via WhatsApp au numéro plus 228-98-04-73-98-12 pour intervenir. Je le répète, plus 228-98-04-73-92 pour intervenir. Alors, M. Tchapelou-Blaise, pour aller loin, quel objectif pour suivre le CDFDH et Assutif dans la mise en œuvre de ce projet ? Bien, cela m'amène à parler un peu du partenaire Assutif. Et d'abord, qu'est-ce que c'est Assutif ? C'est l'Association des utilisateurs de Tchapelou-Blaise, un partenaire qui a initié ce projet en collaboration avec le Centre de Documentation des Formations sur les Transmissions de CDFDH pour parler de cette thématique. Bien, l'intérêt, c'est que, ou bien l'objectif que poursuit l'Assutif, Assutif, et puis le CDFDH, est d'amener d'abord les Togolais à prendre en compte ce mal qui est en tant que grand-géné appétit pour notre pays et faire en sorte que le Togolais-Landa, le citoyen-Landa, puisse approprier la thématique. D'accord ? Et que cette thématique soit discutée d'abord entre nous, c'est-à-dire qu'Aristo et Blaise doivent savoir ce que c'est que les données personnelles, comment nous pouvons protéger nos données personnelles pour que ça ne nuit pas à notre bien-être et que cette thématique serve de débattre entre les Togolais. Vous voyez, vous ne pouvez pas vouloir combattre un mal et ne pas savoir véritablement ce que c'est ce mal-là. Donc, il va falloir que les Togolais s'approprient d'abord cette thématique et que ça soit, pour que ça soit unique et partagé. Voilà. Et ensemble, nous pouvons faire face à d'autres défis qui sont aujourd'hui et Pégatius, le logiciel espion qui est en train de détruire tout le monde entier. Vous voyez ? Donc, je ne dis pas que tout de suite, nous pouvons faire face à ça, mais avant que nous nous passions face à ce mal-là, il va falloir d'abord que tout le monde comprenne tout le monde se rend compte des grandes défis qu'il peut nous redonner une fois que ces données ne sont pas proposées. Vous voyez ? Il faut d'abord partir sur cette barre-là d'abord avant d'aller plus loin. Vous voyez ? Donc, c'est ce qu'on peut dire à ce sujet. Voilà, M. Chakiro, vous venez d'expliquer beaucoup de choses. mais j'aime d'autres questions à vous poser. Aujourd'hui, face à nos données personnelles que nous ne savons pas, aujourd'hui, vous venez d'éclairer l'opinion sur nos données personnelles. Voilà. Comment maintenant utiliser les réseaux sociaux ? Bien. Sans me prononcer, sans vouloir me donner le titre d'un technicien qui maîtrise le domaine, je dirais tout simplement que nos réseaux sociaux doivent être des réseaux qu'on devra utiliser avec beaucoup d'attention. On ne peut pas, aujourd'hui, mettre un enfant au monde et vouloir prendre la photo de cet enfant à publier sur les réseaux sociaux. Bien. Aujourd'hui, on s'élève une petite fête et on se met à prendre des photos qu'on nous faut sur les réseaux sociaux et dont on ne sait pas qui va en faire du service. C'est vraiment dangereux. Donc, le conseil qu'on pourrait donner à ce moment-là, c'est de demander aux citoyens et aux collègues que nous sommes de savoir où à publier sur leurs réseaux sociaux. Voilà. Aujourd'hui, quand on prend l'application WhatsApp que tout le monde utilise dans le monde anti-hérosique, une communauté partout dans le monde, ça fait qu'au Togo, il y a un dèvres qui dit « mais tcha 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 ». Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut faire des vôos et que par après un an, deux ans, on peut l'arrêter sur ce qu'il a dit aujourd'hui ? Oui, ça dépend de la portée. Sinon, ça dépend du message que la personne véhicule. Si ce sont des messages qui ont un rapport avec, je me sens un peu plus fin, la politique, qui, d'un jour à l'autre, peut lui porter le préjudice, eh bien, c'est envie de savoir qu'est-ce qu'il faut dire à travers les moyens beaucoup. Vous voyez ? Vous n'êtes pas à savoir parce qu'il y a certains, s'ils veulent se dire quelque chose de très, très, très important, qu'est-ce qu'ils disent ? On ne peut pas discuter ça au téléphone. Donc, je vous réponds ce qu'on se croit quelque part pour en parler. Vous voyez un peu ? Donc, c'est pour dire que si vous utilisez les téléphones et vous faites assez de vos cours pour vérifier un message et vous ne mesurez pas la portée de ce que vous êtes en étudiant à s'assurer que le temps de la loi ça s'appuiera. Voilà. Quand quelqu'un prend ma photo que je pose sur Facebook ou bien Instagram et l'utilise pour faire des avis publicitaires, est-ce que je peux porter plein de choses ? Mais, bien sûr, la personne a utilisé votre donnée d'abord dans votre cabane et elle le fait pour gagner de l'argent. Vous voyez ? Donc, ça déjà, ça vous permet tout simplement de porter plein. Et puis, bien entendu, il faut rassembler des preuves. Parce que vous ne pouvez pas aller au niveau de l'instance qui est chargée de la protection de la vie. Vous allez vous dire, je vais me plaindre parce que quand on entend sans les preuves, il va falloir rapporter des preuves qui attestent véritablement que vos données ont été utilisées à des fins de publicité pour avoir, ou bien pour gagner de l'argent. Vous voyez ? Donc, vous êtes en droit de vous plaindre. Merci. Voilà. Pousse pour dénoncer ces cas de violation des droits de l'homme à qui on peut approcher. Voilà une maman qui est au fait fond du Togo qui a posté sa photo sur Facebook et puis par après elle la voit sur des affiches. Comment elle peut réagir ? Non, mais c'est simple. Vous devez saisir les juridictions. C'est-à-dire pourquoi l'IPDCP a fait objet de vote pour que véritablement cette instance-là soit existante au pays. Mais, voilà, je l'avais évoqué, mais ce que nous déploieons, et ça fait partie de la plaidoyer que nous l'agressons envers le Togo, est que nous demandons à ce que cette instance-là soit mise en vie. c'est-à-dire qu'il va falloir que cette instance fonctionne naturellement. Bien, parce que c'est par rapport à un besoin qu'on a jugé bon de voter une loi d'accord ? qui va permettre de mettre en place une instance qui va se charger de régler ce genre de problème. Mais, avant que cette instance-là ne soit véritablement fonctionnelle, nous avons des juridictions dans notre pays, donc une personne qui est victime par rapport à cette violation, eh bien, cette personne rassemble les peuples et se dirige vers la juridiction pour porter plainte. Voilà. Est-ce que vous pensez que quand quelqu'un porte plainte sur cette violation, il peut avoir bien de cause ? Mais pourquoi ? Si, si, par exemple, il est en face de quelqu'un qui a des moyens et que lui n'a pas ces moyens-là, je me réserve de me lancer sur cette route-là parce que là, ça devient compliqué. Ce qui nous rassemble ici, c'est que nous devons attirer l'attention des uns des autres pour faire d'abord attention parce que si vous êtes victime, quelque part, il va falloir que nous arrivions à situer les responsabilités pour ça. l'individu lui-même en est pour quelque chose. Si je suis conscient que ce que je veux mettre sur les réseaux sociaux plus tard pourrait me porter préjudice, autant ne me pas les publier. Voilà, je déplore la situation qu'il y a une fois leur conjoint leur demandait encore moi-même des photos qui sont relatives à leur intimité et qui se mettent de façon ignorante à leur envoyer de plus tard tous les retours sur les réseaux sociaux sont désolés. Donc, c'est justement pourquoi nous lançons la peine à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs de faire véritablement un ancien sur lequel nous équipons sur la route. Voilà, quand sur les réseaux sociaux il y a certains aussi qui utilisent ces fausses noms et cachent derrière ces fausses noms et faire des retours. Oui, c'est normal. C'est cela que nous appelons des personnes malveillantes. D'abord, la personne en donnant une fausse identité donne ou bien annonce une action qui va nuire automatiquement à une personne comme quelqu'un. Donc, si la personne vient avec une fausse identité, ça veut dire que c'est une personne malveillante. Et c'est pour cela, c'est parce qu'il existe, il existe que nous attirons ou bien nous demandons à nos jeunes père et jeunes soeurs de faire extrêmement attention à ces cybercriminels. qui ne sont pas des gens qui donnent des fausses informations, mais donnent des informations que moi et toi on ne peut pas avoir. voilà, je vois un peu là où vous voulant venir. C'est-à-dire que vous êtes surpris que une personne donne des identités vous concernant. ou bien à travers votre numéro vous dire que voilà votre frère s'appelle tel, votre maman s'appelle autre personne. Cela délève également de la technicité de ceux qui s'y connaissent dans le monde. Vous voyez? Bon, moi je vais parler entre griffes pour dire que ça peut être des personnes qui composent de façon hasardeuse au numéro et qui tombe sur vous mais la question c'est que je me pose actuellement c'est de savoir comment est-ce qu'ils arrivent à entrer dans votre truc privé mais là on peut dire que voilà ils utilisent on peut on peut dire s'ils utilisent qu'ils se servent d'un logiciel qui leur permet qui leur permet plutôt d'avoir ces informations-là au concernant. Mais au-delà je ne saurais de me prononcer parce que là c'est le dernier vraiment à un technique ici et d'une manière non j'ai juste posé la question parce que il y a maintenant que Facebook m'a envoyé un jour qui s'appelle sur Facebook quand vous cliquez il me pose des questions et puis si vous cliquez sur ça Facebook vous donne des réponses et une fois je m'ai posé quelques questions j'ai cliqué sur ça il m'a donné des réponses que ma mère qui est décédée il y a 15 ans ma mère journée réponse exacte et il a précisé en bas de ça cela vient de votre maman parce que je n'ai pas compris c'est pour ça que je vous demande si c'est possible tout de suite si vous vous rappelez plus haut on avait évoqué des cas des géants du numérique portant sur la question de savoir quels risques nous pourrons en laissant des données sur des réseaux sociaux et là je vous disais ces géants du numérique se servent de ces données pour développer des applications sinon des belles officielles souvisiquées pour avoir un peu plus non seulement de renommée et d'avoir encore de ce qu'on peut appeler de la fortune voilà donc je ne trouve pas étonnant que ce soit Facebook qui se met à vous donner toute très révélance la guerre Facebook ce n'est pas ce n'est pas ce que c'est c'est un seigneur mais bien sûr ce n'est non plus un mot c'est des gens qui détiennent assez de connaissances assez de données et assez de technologie dans le domaine donc s'il faut aller encore en profondeur j'allais réserver cette question à un spécialiste pour encore d'autres informations voilà nous arrivons presque à la fin quel message en tant qu'un défenseur des droits de l'ordre qui nous a en fait tenir sur le thème d'aujourd'hui qui est la protection des données personnelles au Togo que devons-nous savoir quel message pour la population togolaine bien à la population je demande tout simplement de faire extrêmement attention à ce qu'elle publie sur les droits donc c'est déjà l'occasion pour moi d'interpeller les institutions et les étatiques comme les étatiques et en l'occurrence les OEC la société civile a apporté au ce message pour sensibiliser davantage toutes les parties prenantes maintenant aux autorités nous demandons tout simplement et avant même de leur demander cette douléance je tiens d'abord à la félicité pour maintenant aux autorités nous demandons tout simplement et avant même de leur demander cette douléance je tiens d'abord à la félicité pour les initiatives qui prises dans dans l'annulération citoyenne vous voyez dans l'annulération du tas que je l'ai dit les deux fois qu'ils fournissent et en même temps leur demande je m'avais un terme de plaidoyer de faire véritablement cette instance qui a été créée soit véritablement mise en l'autre ou autre notre le dernier soir vraiment c'est par de ce qu'on peut appeler l'annulération que nous avons lancé ce concours en mai 5 dans les comptes alors s'il faut faire un briefing c'est un petit tout simplement voilà c'est un concours qui a été lancé à la jeunesse s'inscrivant dans la tranche d'âge 18 et 35 ans d'accord qui va d'abord relever soulever un problème et à travers ce problème sensibiliser la population ses frères et soeurs et enfin interpeller l'autorité à intervenir pour créer un cadre favorable pour pour permettre l'utilisation de 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 d' de 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 c'est je profite même de d'avoir de de déjà le 4 de la semaine prochaine nous avons une petite rencontre parce que le le Il y a fait faim le médecin passé et bien entendu, il va falloir des saignements. Donc, vous êtes aussi invité, invité, pour venir suivre ce qui va se passer le jour-là. Merci. Voilà, nous nous remercions au monsieur Blaise d'avoir accepté, entretenir avec vous et donné ce qu'il a à l'opinion nationale et internationale pour le thème de la protection des données personnelles au Togo, que devons-nous savoir ? Là, nous sommes arrivés presque à faire une remercie pour tout le monde. Au sein du CDRDH, il y a aussi l'application qui s'appelle Renan pour dénoncer les violations, toutes ces violations que vient de dénoncer monsieur Blaise. Si quelqu'un, par hasard, a été victime déjà de cette violation, il peut aller suivre au bout de téléchargé Renan et signaler cette violation-là. Bien sûr, si vous permettez, c'est aussi le cas que je peux en discuter. Et ça me permet également de vous dire qu'il y a aussi un concours qui va porter aussi sur ma voix pour Renan, mais qui vous sera communiqué dans la ville de Renan, dans la région à l'avenir. Voilà. Donc, c'est en même temps aussi l'occasion de parler de cette application. Il n'y a pas que voir un enfant qui est en train d'être battu et à travers un tel phénomène par son téléphone et signaler sur Renan. Bien entendu, si mes données sont piratées ou si j'ai été victime par rapport à l'utilisation impossible de mes données, c'est aussi l'occasion pour moi de prendre mon téléphone et sur Renan, je saisis le CTF. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que je dis que c'est cette question que Renan vient à renommer, parce que ça me permet aussi de faire en même temps de parler de cette thématique-là, et voir dans quelle mesure la population peut d'abord télécharger. Nous sommes dans la campagne aujourd'hui également, par rapport à la question de sensibilisation sur Renan, et amener la population à télécharger facilement cette application-là sur 60 appareils, et en même temps saisir le CTF pour les questions concernant. Voilà. Merci. Merci encore, nous vous disons merci. Bon début de week-end, nous vous disons à la prochaine. Alors, lundi, nous allons vous retrouver sur Bien-de-de-de-monde ou d'autres termes. Alors, nous vous disons bye-bye et bon week-end. Bien-de-de-de-de-monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada